bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler cash revenus et surtout avenir de rock et plus précisément la suite pour l'illite mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous si ce n'est pas encore fait pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous de trouver toutes les infos les tips les guides et bien plus encore et les paris aussi comme d'hab tous les vendredis en vidéo et là justement le samedi les amis parlons donc revenu et restons pour le moment une game avant après d'aller voir un petit peu les stats de cette année de l'illite et voir comment se porte le revenu et surtout l'analyse de tout ça vous l'avez remarqué au niveau des événements et des bundles on a une dynamique un petit peu différente à présent de l'illite ces derniers temps déjà si on regarde les bundles on a beaucoup moins de cumul alors on a les bundles historiques quand vous êtes en cas avec un mais au niveau des bundles lots de valeur on a beaucoup moins de cumul qu'avant possible et même lorsqu'ils rajoutent des bundles qui nous permettent de débloquer par exemple la générosité des anciens on a moins de sculptures et ils ont arrêté sur certains events de nous filer des sculptures génériques ils nous donnent à la place des sculptures on doit choisir des commandants qu'on a déjà débloqué alors qu'avant on avait beaucoup plus de sculptures génériques de même ils sont en train de réfléchir et d'étudier on l'a vu au changement de mécanique sur les forges et la forge sur comment ajouter des nouveaux items puisqu'ils se trouvent avec des méga baleine ou des joueurs qui dépensent le plus dans rock qui n'investissent plus car ils ont tout en termes du thème ou du moins ils investissent moins donc pour ça ils ont besoin de sortir des nouveaux items sans pour autant se mettre la communauté à dos il faut savoir que sur une communauté dans un jeu pay to win comme l'illite en fait comme sur fk arena comme sur rock comme sur warpass call of dragons et bien d'autres jeux comme ça on a besoin des free players pour entretenir et des très low spander pour entretenir les baleines forcément sinon il y aurait que peu de joueurs donc il faut réussir à mettre en place des nouveaux mécanismes et vous l'avez vu c'est l'une des rares fois où l'illite est revenu en arrière sur une proposition dommage et ce n'est pas tout dans les indices qui pourraient nous laisser penser au fait que l'illite est en train de perdre de l'argent mais en fait il n'en perd pas on va voir tout de même plus en détail regardez ce message qui est envoyé par le support vip à certaines baleines bonjour nous avons alors déjà ils servent un de vos contacts whatsapp pour vous écrire si vous avez déjà sollicité nous avons noté un léger une légère diminution de votre activité et votre enthousiasme alors votre enthousiasme c'est la traduction de l'activité peuvent la mesurer évidemment l'enthousiasme dans le jeu je pense pas qu'ils puissent mesurer votre enthousiasme c'est évidemment un synonyme très poli et très bien pensé un pour dire que vous investissez moins d'argent dans le jeu vous mettez moins d'argent donc vous êtes moins enthousiasme c'est la façon de voir de l'illite est ce que est ce qu'on pourrait vous poser quelques questions question numéro 1 alors voyez ce qui est très beau c'est que il vous demande s'il peut vous poser quelques questions mais il vous les pose quand même et quelle que soit votre réponse vous pouvez dire non mais il vous les a déjà posé est ce que ça c'est allé vraiment à la chinoise est ce que vous seriez intéressé de participer à des events spécifiques est ce que il y a dans le jeu des ajustements ou des configurations qui vous ont satisfait ou insatisfait alors c'est toutes deux questions très simples ils apprécient grandement toutes les suggestions et tous les feedbacks qu'on pourrait leur donner restez assurés qu'ils vont continuer d'améliorer d'optimiser le jeu au regard des retours des players des joueurs et ils vous remercie on remarque aussi en parallèle qu'ils ont lancé un grand tournoi comme d'habitude avec alors de mémoire je crois que c'est 16 équipes 14 équipes imposées qui sont les équipes des méga baleines en fait des gros spenders et ils autorisent le peuple à déposer deux équipes vous pensez bien que ça va être deux équipes avec des méga baleines aussi parce qu'il faut la puissance suffisante pour que l'élite ils vont prendre les deux plus puissantes équipes qui s'inscriront en free ce qui veut dire que évidemment ça sera aussi des très grosses baleines qui n'auraient pas été sélectionnées dans les 14 équipes déjà de base imposées par l'élite c'est juste une blague au final ce questionnaire vous vous doutez bien en vrai les questions les réponses s'en foutent un peu le taux de retour sur ce genre de questions il est faible et le taux d'intérêt de ce que vous allez écrire est très faible aussi même s'ils vont quand même le regarder ce qui compte c'est garder le contact avec vous essayez de vous faire revenir et vous laisser penser qu'ils écoutent la communauté qu'ils écoutent les joueurs c'est très rare qu'ils le fassent même si j'avoue que ces derniers temps ils l'ont fait si on passe maintenant sur des sites spécialisés comme sensor tower vous allez le voir on a pas mal d'infos intéressantes sur justement comment se comporte l'élite comment va rise of kingdoms plus précisément si on regarde d'abord je vous montre on est sur les revenus d'une sur une fenêtre d'un mois sur android et sur les téléchargements 300 mille téléchargements sur le mois de septembre sur rock 1 6 millions de revenus 6 millions de dollars de revenus ça le classe sur les états unis alors c'est des revenus c'est mondiaux un worldwide sur les états unis ça le place en game stratégie 63e en download cette info intéressante vous allez voir pourquoi si on regarde la même chose sur l'apple parce qu'on était sur l'android store sur l'apple store avec l'apple id on est au même nombre de téléchargements 300 mille téléchargements worldwide en revenus on est au double donc on voit on le savait déjà je voulais montrer dans d'autres vidéos on voit donc que sur apple les joueurs payent beaucoup plus alors de là à faire le raccourci que les joueurs qui possèdent des iphone ou des ipad ou des mac parce qu'on peut avoir le client mac aussi et bien en plus de d'économie de fonds de d'argent à mettre dans les jeux vidéo puisque c'est une population plus aisée c'est un raccourci qui est un petit peu erroné puisque les iphone peuvent être des marques de sociétales pour pas rentrer dans la technique marketing pour montrer son statut et donc beaucoup pourraient s'endetter pour en acheter bref pour en discuter dans un autre débat marketing mais en tout cas là on constate que les joueurs pour le même taux de download paye deux fois plus sur apple co sur android donc l'illite aurait tendance à mieux soigner ces joueurs là et peut-être à mieux travailler les clients et la stabilité sur les ios plutôt que les androïdes os et cinquantième sur le ranking aux us on va comparer sur les us parce que c'est un marché qui est bien représentatif et qui représente aussi un peu le marché européen cette fois on va passer à un autre comparatif on va comparer plus largement tous les jeux de l'illite regardez si on compare tous les jeux de l'illite je vous montrerai des graphiques par la suite donc on pourrait se dire que ça se porte plutôt bien 18 millions le mois dernier de dollars pour l'illite si on regarde plus précisément les différents jeux on a rock on a l'os crusade évidemment ça concerne pas le client chinois qui est spécifique c'est vraiment que le client global on est bien sûr 300 mille 6 millions et regardez on a en deuxième position warpass je vous montrerai un graphique avec call of dragons on a warpass qui pour 200 mille téléchargement lui a généré qu'un million de dollars de revenus donc on voit bien que les joueurs qui sont sur rock c'est un jeu plus pay to win que warpass et pour aller 50 % de téléchargement en plus donc on télécharge 100 mille de plus par rapport aux 200 mille ou un tiers de moins ça dépend dans quel sens on le fait si on part de rock par la warpass ou doi repasse pour aller à rock et bien on génère sur rock six fois plus de revenus donc clairement rock est un très gros jeu pay to win et c'est une machine à cash pour l'illite on a un petit peu d'infos au total l'illite mobile en 2023 à générer 51 millions en septembre 2023 51 millions de dollars de revenus en incluant les 34 millions d'ios et les 16 millions pour android donc on a bien ce ratio deux fois deux même un tout petit peu plus deux fois deux 51 millions vous allez voir c'est un petit peu moins si vous regardez mes vidéos de l'année dernière sur le sujet c'est moins de revenus que sur les autres mois par exemple en 2022 il faisait plus ils montaient certains mois à 100 mille dollars de revenus surtout que septembre est un gros mois normalement tout comme décembre faudra refaire l'analyse en janvier on continue donc la même chose sur l'app store cette fois il y a autant sur l'apple store de téléchargement de warpass que de rock et on n'a pas un ratio deux fois six on a un ratio deux fois quatre en revenus trois millions sur warpass en dollars de revenus sur le mois dernier 12 millions pour rock de revenus sur le mois dernier encore une fois ça a l'air de se porter bien mais c'est en baisse et regardez alors on n'a pas que le dragon parce que c'est farlight c'est vrai et c'est même si c'est l'illite c'est quand même une autre branche si on compare avec des graphiques cette fois et c'est là que vous allez voir alors que là celui là on le voit pas très bien parce que il ya un petit bug sur le graphique sur sensor tower mais vous le verrez sur l'android store on le voit beaucoup mieux regardez la dynamique juillet et août sont censés être des mois on a trois courbes on a en rouge rock en vert enfin en cyan plutôt turquoise call of dragons et en bleu on avoir passe et regardez même si on voit pas les autres les voies qu'on pointe puisque rock est nettement au dessus c'est pour ça qu'il peut pas nous afficher tout parce qu'il ne dézoome pas comme un boulet regardez sur cette courbe là normalement là on a le pic on ils ont sorti une nouvelle civilisation la grèce on a eu le pic des vacances de juillet et en août ça redescend normalement en septembre c'est censé remonter et non ça ne remonte pas c'est le classement de rock ça ne remonte pas et même à un moment où re passe passe très largement sur game stratégie 1 les jeux gratuits passe très largement devant roc 1 avant de redescendre un tout comme rock rock est plus stable mais il est stable à la baisse là on est sur les ios sur les états unis si on compare la même chose et là on a un graphique plus intéressant encore sur android os là c'est encore plus significatif et on a tout qui s'affiche call of dragons et warpass sont des jeux où il ya beaucoup beaucoup moins d'investissement en marketing de la part de lilith ou de farlight c'est la même chose et vraiment leur vaisseau amiral c'est rock et maintenant en second rideau afk arena c'était l'inverse quand rock est sorti et regardez en rouge on a call of dragons en turquoise en cyan on a rise of kingdom et en bleu on avoir passe et regardez donc si on s'intéresse à cette barre pareil c'est monté à la même période en juillet sur android c'est resté plus stable plus haut mais ça ne re décolle pas alors qu'en septembre on aurait dû avoir un lancement ça ne repart pas la hausse contrairement regardez warpass qui lui est une courbe beaucoup plus intéressante puisque warpass lui remonte à la hausse et en tant que créateur de contenu je le vois bien call of dragons a un petit peu du mal à décoller c'est pour ça qu'il nous sollicite beaucoup j'ai encore été sollicité par mail hier pour faire du contenu rémunéré sur call of dragons et lilith est très agressif enfin farlight est très agressif pour vraiment maintenir et faire davantage décoller son jeu malgré tout ça stagne et rock stagne bien c'est pour ça que rock aujourd'hui et bien essaye de trouver des stratégies essaye de recontacter de contacter de faire des études pour voir ce qui ne va pas et essayer de faire revenir les joueurs les baleines qui arrêtent de jouer par lassitude ou autres qu'ils adaptent on le voit bien au niveau du kvk ils adaptent pas mal la stratégie pour nous proposer des kvk où ça serait des petites alliances ou plusieurs alliances de chaque royaume qui vont chacun dans leur kvk voilà pour l'analyse via sensor tower on peut aussi avoir des comparatifs alors ça marche moins bien sur sensor tower mais on peut s'intéresser par exemple à la france et avoir des données pour la france je vais vous montrer sur l'android store et sur l'ios on est un petit peu sur le même schéma si on prend que la france un toujours ancien on a rock en rouge on a call of dragon et en bleu on avoir pass un bleu un peu pastel et regardez warpass suit la même dynamique warpass remonte en force depuis la rentrée c'est normal c'est comme ça que doit fonctionner un bon jeu il a un petit creux au mois d'août il diminue et il remonte après rock lui a été stable il est pas call of dragon pardon a été stable il est monté sur l'été en france puis redescend avec la rentrée avec une petite perte d'intérêt il commence à remonter et ancien regardez rock suit une autre courbe en france à l'image de l'europe et bien ça descend progressivement une typique sur la rentrée mais ça redescend c'est stable à la baisse et ce n'est pas bon signe pour lilith et si on repart sur android 7 sur ios pardon cette fois et qu'on va voir ce qui se passe du côté de la france on a toujours un la courbe qui qui ne dézoome pas on perd la courbe à ce décimal et rock qui en rouge et bien pareil sur ios il est stable à la hausse il est remonté là et il restagne et redescend on a eu pic sur juillet pareil c'est un peu moins marqué que sur android dans la baisse qui disons qu'il est stable en diminution mais suite à une hausse il pourrait retourner sur un niveau normal de l'autre côté en cyan on voit que call of dragon lui arrive pas à sortir là il est remonté pic de la rentrée et puis redescend tout de suite ils ont vraiment du mal et warpass toujours qui était bas qui stabilise qui remonte depuis la rentrée et qu'il la redescend légèrement clairement on voit une stratégie similaire sur tous les jeux mais pourtant rock a bénéficié de beaucoup plus d'investissements de la part de lille donc est ce que rock va petit à petit perdre ses joueurs certains gros streamers dont rock est quasiment le métier à point de l'attentent mais essayent de se diversifier comme shizgul par exemple ont déjà expliqué que pour eux ça leur paraissait stable et que c'était vraiment une stratégie pour eux d'analyser ce qui se passait évidemment c'est ses revenus principales donc forcément il s'attèle à vérifier que le jeu va bien mais regardez de plus en plus de streamers rock des gros comme shizgul se diversifient vont sur des nouveaux jeux comme edge of titans ou call of dragons ou d'autres contenus pour justement ne pas avoir des revenus dépendant de rock parce qu'il ya fort à parier que ça va diminuer stabiliser à la baisse alors je dis pas que rock disparaîtra mais en tout cas il va il va y avoir une consolidation légèrement à la baisse et normalement on devrait avoir des investissements qui vont diminuer sauf sauf si l'élite arrive à trouver une autre dynamique que celle de nous sortir des nouveaux kvk ou des nouvelles civilisations en pensant que ça va donner une seconde vie au jeu il va falloir aller plus loin on l'a vu ils ont changé le moteur graphique et ils proposent d'implémenter de la vraie 3d prochainement et bien c'est avec ce genre de nouveauté qu'on peut peut-être attirer massivement des nouveaux joueurs mais il va falloir qu'ils arrivent à trouver une stratégie en tout cas pour réussir à maintenir le jeu à son plus haut niveau ou du moins au niveau où il est actuellement ce n'est pas son plus haut niveau mais ça reste un niveau acceptable et donc c'est à la baisse depuis la rentrée ce qui forcément inquiète l'élite voilà pour cette analyse donc pas d'inquiétude pour le moment ça va pas disparaître mais quand même faut être vigilant n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez est ce que sur votre royaume ou sur votre région vous le voyez en zenith vous constatez une diminution des investissements on le voit le 1960 donne l'impression d'investir moins dans le jeu massivement par exemple le 1093 le 1365 même s'ils ont des très grosses baleines les scores ont l'air de plafonner plus bas même si ça reste très haut qu'avant n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les amis c'est tout pour cette vidéo les amis si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colostale pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock